pour les dents d'organes pour les dents d'organes très bonne question c'est ça oui est ce que après la mort en fait de donner nos organes jean chapitre 15 verset 13 15 13 personne n'a de plus grand amour que celui qui donne quoi sa vie à ses amis léphétique 17 nous lirons à partir du verset 11 quelqu'un peut le lire on continue verset 14 ok l'âme c'est la vie on est d'accord donc l'âme ou la vie de toute chair c'est son sang on est d'accord ok ça c'était à l'époque de moïse dieu demandait aux gens de ne pas manger du sang parce que le sang c'est l'âme l'âme c'est la vie voilà maintenant dieu pour nous donner la vie qu'est ce qu'il a fait oui mais son fils a versé quoi à la croix son sang et il va dire dans jean 6 on va le lire excusez moi de prendre mon portable parce que comme les bibles on est en train de les distribuer vous reconnaissez ce passage non ok on va dire on va lire à partir du verset 48 je suis le pain de vie je suis le pain de vie et là où il dit faut boire son sang 53 tu peux le lire 53 jésus le dit en vérité en vérité je me dis si vous ne mourez pas la chaîne depuis l'âme vous ne mourez pas son sang vous ne mourez pas la réforme de l'âme Moïse dit qu'il ne faut pas boire du sang le sang d'animaux bien sûr encore moins le sang des hommes et Jésus vient il dit mais moi je vous dis maintenant vous allez boire mon sang il veut qu'on soit des cannibales des zombies c'est quoi tout de suite dans la tête là c'est Moïse a dit quand même là il contredit Moïse le Seigneur va encore plus loin buvez mon sang il va encore dire mangez ma chair cannibales, zombies, tout ça, sangsues problème là et il va encore dire il n'y a pas de plus grand amour il n'y a pas de plus grand amour que celui personne n'a de plus grand amour que celui qui a donné sa vie c'est à dire son sang pour sauver ses amis c'est notre exemple parfait la vie c'est le sang, le sang c'est la vie donc quelqu'un meurt quelqu'un est en train de mourir il a besoin du sang et ton sang et le sien sont compatibles qu'est ce que tu fais ? tu donnes ton sang Amen les témoins du roi et le roi et le roi les femmes aimeront il a aimé l'église et c'est livré lui-même pour elle en se sacrifiant c'est écrit non ? dans un couple la femme a un problème des reins maintenant le mari en a deux et ses reins sont compatibles on fait quoi ? on donne un organe à sa femme pour la sauver donc il n'y a pas de problème à cela ? d'accord ? Amen voilà comment ? sur la contraception c'est une très bonne question et la pilule du lendemain tue l'oeuf donc et là c'est vraiment pas bon parce que tu ne tueras pas mais non quelqu'un qui prend une pilule normale pour empêcher la fécondation bon il y en a à qui le Seigneur dira ne le faites pas et d'autres ce qu'on entend moi Dieu m'a dit de ne pas le faire d'autres ont dit moi Dieu m'a dit de le faire maintenant là chacun doit aller voir le Seigneur pour que le Seigneur nous dise qu'est-ce qu'il faut faire en matière de contraception parce qu'on a vu des couples à qui des pasteurs ont dit ne le faites pas et ils ont eu tellement d'enfants ils ont eu tellement de problèmes qu'ils ont tout mis sur leur pasteur après donc quand la Bible ne tranche pas de manière catégorique il faut la sagesse pour dire aux gens allez vers le Seigneur et en fonction de vos vos propres expériences en fait ne faisons pas de nos propres expériences des doctrines je prends un exemple il y a une femme Dieu peut le dire toi je veux que tu portes un voile parce que à cause de tes cheveux tu séduis les hommes tu t'en sers comme une arme pour détruire et je veux que tu caches ça juste un exemple cette femme là si elle n'est pas prudente elle va se dire moi Dieu m'a parlé donc il faut que toutes les femmes fassent comme moi tu vois alors ça c'est une expérience personnelle voilà donc et maintenant il faut c'est pour ça que hier je parlais je disais on prêche la parole mais en même temps il faut vraiment un équilibre pour ne pas casser, détruire voilà en matière de contraception et je dis aux frères et sœurs allez vers le Seigneur c'est lui qui va maintenant vous dire comment vous allez vous organiser maintenant il y en a qui disent ouais mais c'est pas la foi ne craignez pas Dieu va se glorifier et ceux qui ont dit ça quand ils se sont mariés ils ont changé de langage parce qu'ils ont dit ça aux autres quant à eux ils n'ont pas appliqué et ceux qui disaient ça pour eux-mêmes ben ils ont fait tellement d'enfants qu'ils ont commencé à négliger certains parce qu'il y en avait tellement voilà donc il faut cette sagesse en fait on doit on doit vous dire d'aller beaucoup plus vers le Seigneur c'est ça qu'il faut c'est ça le message que Dieu nous a donné c'est ça l'évangile en fait le Seigneur a dit quoi venez à à moi il n'a pas dit aller vers les hommes aller vers Shora non venez à moi et c'est ce que nous sommes venus vous dire depuis que nous sommes venus c'est de vous présenter le Seigneur de vous dire on était dans la religion tous moi le premier maintenant allons vers notre maître faisons lui confiance si on lui parle il nous répondra j'ai aimé j'aime les les témoignages des frères et ceux qui disent nous on avait des des soupçons des doutes par rapport à ce frère ou d'autres et par rapport à ce qu'on a pu entendre mais on s'est dit on va nous même aller voir le Seigneur pour qu'il nous parle et c'est cette attitude là qu'il faut avoir voilà je voulais aussi partager le fait que quand on nous dit que quand on quitte l'église c'est comme si on dirais-je on n'a plus l'onction de Dieu voilà et parce qu'on craint que si on n'a pas l'onction de Dieu on peut rien faire ok ok en fait c'est complètement faux et quitter l'église ne va rien changer ne va pas changer votre appel pas du tout et surtout pas vous sortir de la grâce du Seigneur tout dépend si le Seigneur vous a dit d'y rester pour faire un travail et que vous désobéissez là dans ce sens là c'est pas c'est vis-à-vis du Seigneur que vous avez un problème c'est la désobéissance vis-à-vis du Seigneur qui vis-à-vis de Dieu qui nous sort de sa présence mais sinon si vous obéissez au Seigneur c'est dans une assemblée il y a le péché si vous y restez sans dire les choses vous êtes participant vous collaborez avec le mal et si vous dites les choses les gens soit ils vont changer et vous continuez ensemble soit ils vont refuser et bien vous sortez de là parce que on ne peut pas collaborer avec le mal voilà j'ai une question sur le manque de foi pour deux situations différentes est-ce que c'est un manque de foi d'épargner de l'argent déjà et est-ce que aussi c'est un manque de foi parce qu'en fait ici en Polynésie il y a beaucoup de familles qui vont dans un magasin et qui marquent des choses enfin des crédits en fait dans des petits magasins et à la fin du mois on paye voilà c'est le manque de foi est-ce que c'est manque de foi c'est deux situations Proverbe 11-24 tel qui répand hein répandre tel qui répand sera augmenté davantage et tel qui épargne outre mesure n'aura que de la disette donc ça dépend et épargner outre mesure c'est de c'est un manque de foi bien sûr parce qu'il y a des limites donc épargner n'est pas un péché Joseph a eu en Egypte ils ont eu 7 ans 7 ans d'abondance 7 ans de famine et ils ont amassé pendant la période de l'abondance hein de la nourriture pour pouvoir traverser la période de 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 sécheresse voilà et donc et ça c'était la sagesse des yeux donc voici pas de problème mais maintenant épargner au-delà ça pose un problème et d'ailleurs et le Seigneur nous dit de la majestis voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta vente soit faite sur la terre que ton règne vienne et donne-nous notre pain quotidien ou le pain nécessaire voilà donc et chaque jour Dieu veut que nous allions vers lui pour lui demander euh de l'assistance voilà parce que si tu as Dieu te donne un milliard d'un seul coup c'est sûr que tu vas plus prier hein il nous connait c'est pour ça qu'il nous donne la petite dose à chaque fois la petite dose là hein tu prends un peu pour le jour tu reviens encore pour l'autre jour tu repars avec la à chaque fois c'est des petites portions ah oui il nous connait on est là on lève la main Seigneur je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je sais mais jusqu'à quel point tu m'aimes la preuve quand les gens tombent amoureux nouvellement les chrétiens vous avez vu comment ils changent ils tombent amoureux ils délaissent un peu le Seigneur hein tout ça faut pas se leurrer hein et puis après on revient un peu peu d'à petit c'est comme ça que nous sommes oui frère le jeu de hasard et bah oui le Seigneur dit que tu gagneras ton argent à la suite de ton franc on dit mais toutes les réponses à la Bible non ? bah oui Dieu a tout prévu il nous connait avant même de nous créer il nous connaissait déjà c'est pour cela qu'il a été affligé quand on a péché oui ma sœur je voulais parler sur la fausse couche est-ce que c'est un péché ? quand on fait une fausse couche ? oui quand on avorte c'est un péché mais quand on fait une fausse couche non parce que ça ne dépend pas de toi oui et si tu fais ça après ça t'entend comme ça c'est pas un péché ? non c'est pas toi qui l'a provoqué ? non ? rassure toi oui ah on va faire le micro pardon oui par rapport au prix ok ok donc les prêts tout ça les emprunts, la banque bon encore là tout est relatif si vous faites un prêt pour une maison pas une maison qui coûte qui va vous créer de problèmes parce que vous ne gagnez pas suffisamment là c'est l'orgueil c'est pas la foi c'est la foi c'est la confiance que nous mettons sur la parole que Dieu nous a les promesses qu'il nous a faites c'est ça la foi c'est ce qui vient de la parole Dieu dit marche sur les eaux et bien tu mets ta foi là-dessus donc avoir une maison pour pouvoir y vivre en fondant au foyer c'est normal c'est biblique maintenant si tu commences à vouloir avoir une maison qui coûte voilà qui coûte beaucoup plus cher que ce que tu gagnes et là c'est de l'orgueil c'est pas correct mais oui avoir un prêt pour une maison normale il n'y a pas de problème mais avoir un prêt pour faire un prêt pour des choses futiles comme aux Etats-Unis au Canada il y a tellement de cartes de prêt que beaucoup de gens font faillite des faillites personnelles parce que pour un stylo il faut faire un prêt pour un produit de beauté il faut faire des prêts et là ça devient autre chose c'est pas bon voilà c'est pas bon j'aimerais bien revenir sur la question que un jeune homme a posé à savoir s'il y avait pas tu dis qu'il faut qu'on qu'on ait une relation directe avec Dieu mais on est pas non plus à l'abri de n'importe quoi chacun a sa compréhension de la lecture biblique alors comment faire dans ces cas là ? très bonne question ma soeur et il y a nous sommes dans Matthieu 11 et pardon Jean 10 plutôt tu as raison de parler comme ça effectivement chacun comprend la parole à sa manière ça on est d'accord mais tous ceux qui sont sincères dans leur démarche vis-à-vis du Seigneur même s'ils n'ont pas toute la connaissance qui peut les éviter à tomber dans certains pièges s'ils sont sincères Dieu les gardera toujours dans sa voie sur son chemin ça il faut pas vous inquiéter donc en tout cas rassure-toi dans Jean chapitre 10 le Seigneur dit en vérité en vérité je vous le dis celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis mais il monte par ailleurs est un voleur et un brigand mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis le portier lui ouvre les brebis entendent sa voix il appelle ses propres brebis par leur nom et il les conduit dehors et quand il a fait sortir toutes ses brebis dehors il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix donc déjà on apprend ici que le bon berger marche devant ses propres brebis il y en a différentes il y en a qui sont beaucoup plus mature que d'autres et il y en a qui sont beaucoup plus affirmés que d'autres mais le Seigneur nous rassure qu'il marche devant toutes ses brebis d'accord donc déjà ça ça nous rassure que nous sommes conduits par quelqu'un qui nous connaît et il dit Jésus leur dit cette parabole mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait et Jésus leur dit en vérité en vérité je vous le dis je suis la porte des brebis tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs mais les brebis ne les ont pas écoutés je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages et voilà donc il faut vraiment pas s'inquiéter par rapport à ça et je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure on a eu un formatage on nous a enseigné pendant des années et tant de manière didactique comme je le fais là que de manière pratique en voyant faire les choses notamment dans nos églises, nos pasteurs, le fonctionnement tout ça ça nous a enseigné, ça nous a formaté donc du coup quand on arrive avec un message qui dit maintenant vous pouvez aller vous même vers Dieu vous pouvez lui faire confiance vous pouvez sortir de l'idolâtrie par rapport aux hommes et bien c'est vrai que ça nous déstabilise parce que la dépendance des hommes rassure les personnes charnelles vous voyez, ça met comme un cadre et là quand on dit aller vers Dieu on se dit mais on le voit pas c'est comme le vent qui souffre, c'est ça le Seigneur mais là, comme nous nous voulons saisir les choses parce qu'on est matériel on est spirituel mais on est plus matériel parce que physique et donc on veut saisir les choses pour être sûr on a des béquilles en fait, ça nous rassure et là on dit mais le vent est là vous voyez ces effets, les arbres qui rougent mais vous ne le voyez pas lui-même mais par contre si vous le faites confiance il vous conduira dans le droit chemin et c'est ce qu'il faut faire en fait on apprend, on redécouvre la foi ou on découvre la foi Amen c'est ça, donc du coup vous-même ça vous responsabilise au lieu de dire, Chora va prier pour mon enfant mais d'abord moi-même je vais prier pour mon enfant c'est ça en fait ce qu'on vous enseigne vous amener à la maturité du coup on sort de l'idolâtrie vis-à-vis des hommes et on va vers le Seigneur et les autres sont simplement des frères comme quelqu'un disait des frères, on est des frères ah c'est un frère, voilà c'est un frère pour qui on peut aussi prier c'est ça en fait, Amen donc du coup, pour vous manipuler maintenant étant comme ça il faut le vouloir et si vous commencez à vous dégarer Dieu, parce qu'il vous est sincère avec lui il vous ramène dans le droit chemin qu'est-ce que c'est l'un des personnes qui ont des livres sans la traduction 8 secondes ou encore mon nouveau mais autre que celle de la Bible de Jésus Christ est-ce que, en lisant la parole ou en méditant la parole justement ou il suffit d'un mot où il y a un risque d'une malinterprétation, d'une mauvaise compréhension où un mot peut changer totalement le sens bien sûr, maintenant, rassurez-vous en même temps dans toutes les bibles, parce qu'il y en a pas mal qui sont vraiment falsifiées et il y en a vraiment, c'est vraiment, c'est même pas la peine parce que là, on dit carrément aux frères et sœurs c'est la sorcellerie carrément, parce que tout a été déformé, tout ça et le message a été voilé mais, salut seconde, c'est une Bible malheureusement qui est quand même corrompue mais, dedans, tu as veillé à ce qu'il y ait l'essentiel pour que les gens découvrent sache qui est le chemin, la vérité et la vie là où Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, dans seconde, il y a aussi ça donc, ça y a pas de problème et je ne dis pas que ceux qui ont seconde, s'ils meurent, ils vont en enfer, c'est pas ça notre message mais maintenant, on dit qu'il y a beaucoup de vérités qui n'ont pas été bien développées et il y a des mots qui n'ont pas été correctement traduits le second 21 a essayé, avec second 21, ils ont essayé de rattraper un peu certaines erreurs tout ça, mais, si vous voulez pleinement vivre votre héritage sur terre parce que, c'est pas que par rapport au salut, c'est par rapport aussi à votre héritage comment vivre pleinement sur terre les promesses de Dieu, en tant qu'hérité de Dieu et bien, on recommande des bibles comme la, l'Ofterwald, comme la, 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 la Martin voilà, ceux qui ont 21, bon, pourquoi pas, parce qu'ils se sont rattrapés quand même mais sinon, nous, on n'est pas là pour dire, voilà, prenez absolument la Bible qu'on a révisée c'est pas ça notre message, voyez, on n'est pas là pour enfermer les gens qui n'avaient pas, non et maintenant, ce qu'on vous dit aussi, c'est que, vous avez des outils avec internet qui vous permettent de lire les bibles dans les versions originelles en grec, en hébreu si vous allez par exemple sur le lexique biblique vous pouvez trouver des, sur internet vous avez des outils comme ça pour aller vers les mots hébreux, les mots grecs voilà, d'accord ? donc il y a, il y a, l'Ofterwald qui est pas mal, la Bible de l'épée c'est des vieilles versions, tout ça voilà je ne sais pas si je me suis fait comprendre nous, on n'est pas là pour dire, pour faire l'apologie d'une Bible c'est pas ça je sais que, dans Fégon malheureusement, il y a beaucoup de passages comme dans ça, ça dépend des versions sur les Fégons il y a des versions où par exemple, au lieu de traduire Christ le mot Christos, comme on vous l'a montré la dernière fois ils vont traduire par Seigneur et là, ça masque un peu la divinité de Jésus-Christ mais dans Fégon 21, ils ont rattrapé ça, par exemple voilà il y a des Bibles, demain il y a quelques Bibles qui arrivent en fait, on avait fait une promesse aux frères et sœurs de Nouméa et on va leur donner au moins un carton, quand même parce qu'il n'y en a pas assez et sinon, vous pouvez, vous avez des portables vous pouvez télécharger l'application sur votre portable voilà, et dans cette application, il y a l'Ostervalde, il y a la Martin, il y a la BGC et il y a 8 secondes 1970 pour comparer donc on a mis plusieurs versions pour que les gens comparent voilà, voilà à la maison, combien ? à la maison, ici ? en France, 70 ? ok donc vous verrez avec, réunis pour, c'est 70 Bibles merci merci